bonjour un bonne mine s'il vous plaît dans ce cas je vais essayer 1 1 à d'accord bon là comme je peux inspirer je vais prendre plutôt un hawaii ça serait bon merci au revoir pour conduire cette histoire de bien voir les gens davantage de venir faire ses courses dès le matin il n'y a absolument personne là il est 10h15 et je suis en train de partir je suis là depuis 8h40 voilà 8h40 j'ai fait 2-3 courses après il fallait que j'attende que là où j'achète mon smoothie du moins mon jus frais il ouvre parce qu'il ouvrait à 10 heures j'ai fait 45 bonnes minutes dans ma voiture donc voilà et là j'ai eu mon smoothie je ramène le petit déj aux enfants et ensuite je vais bosser est ce que tu sais est ce que tu sais que ce que tu fais ce que tu cherches à fuir cette personne que tu cherches à fuir cette situation que tu cherche à fuir c'est une relation c'est une personne à laquelle tu es accroché tu cherches à fuir ce à quoi tu es attachée tu cherches à te détacher d'une personne tu cherches à te détacher d'une situation tu n'y arrives pas tu cherches par tous les moyens à ne pas la rencontrer Tu cherches par tous les moyens à ne pas être là où elle peut se trouver. Plus tu vas chercher à fuir une situation, plus tu vas y être accroché, plus tu vas y penser, plus tu vas en être obsédé. C'est un peu le fuis-moi, je te suis, mais au niveau de tes pensées, au niveau de tes émotions. Je sais ce que je vais dire, c'est vraiment pas facile. Mais ne cherche pas à fuir, affronte. Affronte. Cette personne, tu n'as peut-être pas envie de la rencontrer, tu n'as peut-être pas envie de tomber sur elle, tu n'as peut-être pas envie de lui faire face, pour des raisons qui te sont propres, et peut-être pour des raisons que toi-même tu ignores. Mais tu ne peux pas bloquer ta vie pour une personne qui vit la sienne, qui si elle te rencontre sera peut-être même contente de te rencontrer. Tu ne pourras pas progresser dans ta vie si tu fais toujours les choses de la même manière. Si tu fuis les situations, si tu fuis les gens, tu ne grandis pas, tu ne mûris pas, et tu ne gagnes pas confiance en toi. Déjà, demande-toi pourquoi tu veux fuir cette personne. Pourquoi ? Pourquoi tu ne veux pas la rencontrer ? Pourquoi tu ne veux pas l'affronter ? Tu as peur de quoi ? Tu as honte de quoi ? Tu as honte de la manière dont votre histoire s'est terminée ? Tu as honte justement que votre histoire n'ait pas été là où tu voulais qu'elle aille ? Tu as honte de... Tu as honte de quoi ? L'attachement t'empêche d'être en paix. Il faut le savoir. Détache-toi de tout ça, détache-toi de tout ce qui t'empêche d'être en paix en fait. Est-ce que tu as tellement une mauvaise image à tes yeux que tu penses que cette personne, quand elle va te voir, elle te verra comme toi tu te vois ? Si tu as une mauvaise image à tes yeux, et tu penses que lorsque cette personne va te voir, elle va penser comme tu penses, tu te trompes ? Je pense que tu t'infliges des souffrances, tu t'infliges des difficultés dans ton quotidien à cause de cette personne que tu cherches à fuir, mais à laquelle au fond de toi tu es attaché. Le détachement c'est une liberté, une liberté d'être soi, une liberté de vouloir une chose, mais d'être détaché en ce qui concerne le résultat, bon ou mauvais, tu l'acceptes. Quand tu vas rencontrer cette personne, quelle que soit l'attitude de cette personne, bonne ou mauvaise, froide ou chaleureuse, tu l'acceptes. Tu vois ? Mais ne te bloque pas à cause d'une personne, ça ne sert à rien, tu perds du temps. Si tu as si peur que ça de le rencontrer ou de la rencontrer, si tu as si peur que ça de ce qu'il ou elle va penser de toi, tu ne feras rien, tu ne sortiras jamais de chez toi. Je me rappelle en avoir discuté une fois avec une amie à moi, et on disait non mais quand c'est comme ça, il faut juste sortir de chez toi, on va dire bien l'apprêter, sûr de toi et la tête haute. Quel qu'est été le dénouement de votre relation, de votre histoire ? Quel qu'est pu être les échanges que vous avez eus, du moins les derniers échanges que vous avez eus ? Mais ne te bloque pas pour une personne. Quand tu te bloques pour une personne, c'est comme rester figé en fait au moment de votre histoire. Rester figé dans le passé. Statue de sel, tu ne bouges pas, tu es figé dans le passé, tu es dans la stagnation, tu es dans le statu quo. Pendant que les gens avancent, tu dois avancer. Tu dois regagner confiance en toi. Si cette relation t'a fait perdre confiance en toi, tu dois reprendre confiance en toi. Si tu as une faible estime de toi-même, tu dois relever le niveau de ton estime de toi-même. Si tu manques d'amour pour toi, tu dois retrouver de l'amour pour toi. Et là, je suis passé de 3, 2, 1. Ça veut dire que tu dois commencer 1, 2, 3, c'est-à-dire avoir de l'amour pour toi, avoir une meilleure estime de toi-même et regagner confiance en toi. Si tu commences par avoir de l'amour pour toi-même, tu vas ensuite gagner en estime de toi et ça va nourrir et cultiver ta confiance en toi. Mais ne te réduis pas, ne te diminue pas pour une personne. Ne te... On ne fait plus ça. On ne mange plus de ce pain-là. Avant, tu ne savais pas. Aujourd'hui, tu sais. Utilise ce que tu sais pour mieux faire et pour mieux être. Ne fais pas partie de ces personnes qui engrangent des connaissances mais qui ne font absolument rien. Ne fais pas ça. N'en fais pas partie. Sors de cette école. Sors du milieu d'eux. Mais ne sois plus comme ça si tu étais comme ça. Quand tu ne savais pas, tu ne savais pas. L'ignorance a fait son temps dans ta vie. Maintenant que tu sais, fais autrement. Fais mieux. Fais avec ce que tu sais. Et j'ai bien dit fais. Fais, c'est un verbe d'action. Fais quelque chose. Fais avec ce que tu sais. Fais ce que tu sais. Et quel que soit le domaine de ta vie, sache que l'attachement, c'est la source de tous tes problèmes. Apprends à être détaché. Fais les choses sans t'attacher au résultat. De sorte à ce que, quel que soit le résultat, tu l'acceptes. Débarrasse-toi de ce à quoi tu es attaché. Et détache-toi, en fait, de ce à quoi tu es attaché. Donc voilà pourquoi tu souffres. Parce que tu te bloques pour quelqu'un. Parce que tu cherches à fuir une personne à laquelle tu es attaché. Et c'est une source de souffrance. Détache-toi. Libère-toi. Retrouve ta liberté. Sois cet oiseau qui sort de sa cage. La cage de l'attachement. Sors de là. Dans tout ce que tu fais, sois détaché du résultat. Quand le résultat viendra, tu l'accepteras tel qu'il est. Parce que ça sera tel qu'il devra être. J'ai pris le temps de ramener le petit-déjeuner aux enfants. J'ai pris mon ordinateur. J'ai pris quelques beignets que je vais manger en buvant mon smoothie. Donc tu vois, il y a mon smoothie-là. Et j'ai des beignets à la poire. Voilà. Je m'entends. Des autres, tu avances au chocolat. Et en fait, pendant que je suis en train de venir, j'entends le ciel qui se fâche. Et là, si vous entendez bien. C'est mal nettoyé. Et là, si vous entendez bien. Il plaît. Donc, je voulais aller travailler dans mon petit espace de coworking. Je vais travailler dans ma voiture. Hé, c'est génial. Travaillons. On ne va pas se tesser intimidés. Travaillons. Il m'ose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous partage un bout de ma lecture. Khalil Gibran a dit « Lorsque vous naissez, votre œuvre est placée dans votre cœur. » Donc, quelle est votre œuvre ? Quel est votre but ? Est-ce que vous vivez de la façon dont votre cœur vous pousse à le faire ? On va enlever le mot « cœur » ici. On va juste dire « Est-ce que vous vivez de la façon dont Dieu vous pousse à le faire ? » Je ne dirais même pas « vous pousse à le faire » mais vous conduit à le faire. » Et quand je dis « vous », je suis aussi dedans. Donc, nous. Bref, lorsque vous naissez, votre œuvre est placée dans votre cœur. On a quelque chose à faire sur cette terre. Donc, quelle est notre œuvre ? Quel est notre but ? Est-ce qu'on vit de la façon dont Dieu veut que nous vivions ? Il y a une chose aussi que j'ai envie de dire, c'est on ne fait pas les choses qu'on a envie de faire ou qu'on doit faire parce qu'on a peur. Et cette peur, en fait, elle vient de quelque part. La plupart du temps, elle vient de ce qu'on a vécu dans notre enfance ou de ce qui nous a été dit dans nos anciennes relations. Et le fait de ne pas réussir à faire ce qu'on a envie de faire par peur relève aussi d'un attachement. Et comme je l'ai dit, l'attachement, c'est la source de tous les problèmes. Détache-toi de tout ce qu'on a pu te dire dans ton passé. Certainement que dans ton enfance, on a dû ou on a pu t'insulter, te mépriser, dire que tu ne valais rien, que tu n'allais jamais aller loin dans ta vie, que tu ne ferais rien de bon, que personne ne voudrait de toi, etc., etc. Toi-même, tu sais, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Il va falloir que tu te détaches de ces paroles parce que certainement, tu y crois. En fait, en ne faisant pas les choses que tu devrais faire comme tu devrais les faire en alignement avec toi, pour toi, tu donnes raison aux gens qui ont dit telle et telle chose sur toi, alors que ce qu'ils ont dit était un mensonge. Mais pour toi, ça devient une sorte de vérité. Donc, détache-toi aussi de la peur, la peur du regard des gens. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Je ne sais pas si vous aviez regardé la vidéo parce que peut-être que ce n'est pas les sujets populaires. Je mettrai la miniature soit en fin de vidéo, soit je mettrai l'étiquette là. Là. Bref. Mais la peur du regard des gens, c'est ce qui paralyse, c'est ce qui empêche de faire. Et le problème aussi, c'est que quand on ne fait pas les choses qu'on doit faire, on donne raison aux gens qui ont dit qu'on était incapable de les faire. Détache-toi de la peur et détache-toi aussi de ce que tu te dis, de ce que tu penses. Arrête de penser à la place des autres et arrête de penser à ce que les gens diraient. Vis ta vie et fais mentir tous ceux qui ont dit que tu étais incapable. Fais mentir tous ceux qui ont dit que tu ne valais rien. Fais mentir tous ceux qui t'ont dénigré, rabaissé. Fais-les mentir. Pas pour te frapper la poitaine en disant moi, moi, moi. Non. Tout simplement parce que tu es capable et parce qu'ils ont menti. C'est tout. Quelle est la pire chose qui puisse t'arriver si tu fais ce que tu as envie de faire ? Arrête d'avoir peur. Fais ce que tu as à faire. Tu sais, les choses auxquelles on pense s'amplifient. Et comment je vais le dire ? Et ce que tu crains t'arrive. Voilà ce que je voulais dire aussi. Ce que tu crains t'arrives. Donc, arrête de craindre. Tu crains l'échec et c'est l'échec qui t'arrive. Tu te dis on ne va jamais m'accepter pour ce travail. Eh bien, on ne va pas t'accepter pour ce travail. Voilà. Pourquoi ? Parce que ta bouche l'a prononcée. Ta bouche l'a proclamée. Ta bouche l'a déclarée. Ah, ok. Ok, on ne l'appellera pas pour ce travail. Je ne me marierai jamais. Ok. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Fais attention à ce que tu déclares. Mais avant de faire attention à ce que tu déclares, fais attention à ce que tu penses. Parce qu'il y a des pensées qu'on a sur base de la peur. Sur base de la peur, on se bloque. Sur base de la peur, on se fige. Sur base de la peur, on ne se projette pas. On ferme les portes des bonnes choses qui pourraient nous arriver. faire attention à ce qui sort de ta bouche. Mais avant de faire attention à ce qui sort de ta bouche, fais attention à ce qu'il y a dans ta tête, à ce que tu penses. Tel un homme pense, tel il est. La manière dont tu penses, c'est ce que tu vas vivre. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, la vie ou la mort, on mangera les fruits. Souvent, on se demande mais pourquoi ma vie est comme ça ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Mais comment tu as pensé ? Et après, comment tu as parlé ? Et après encore, comment tu as agi ? Il y a des gens, ils ont des limites dans leur tête et ils se les mettent ensuite physiquement. Pourquoi ma vie est comme ça ? La vie est le résultat de nos choix. Nos choix sont basés sur nos pensées. Nos paroles révèlent nos pensées et nos actions révèlent aussi nos pensées. Attention à comment tu penses et à ce que tu dis de toi. Tu ne peux pas chercher à savoir qui tu es dans ce que tu penses de toi. Surtout si tu penses mal de toi. Tu auras une identité erronée. Tu as tellement une mauvaise perception de toi que la personne que tu penses être n'est pas la personne que tu es. Arrête d'avoir peur. Fuis taire les menteurs et détache-toi de tout ce qu'on a pu te dire dans ton enfance qui n'était pas vrai. Qui n'est pas vrai. L'exercice du jour. L'exercice du jour consisterait à ce que tu t'asseilles sur près d'une feuille que tu écrives toutes les paroles qu'on t'a dites dans ta vie. Et que tu t'aies dites aussi à toi-même. Je ne suis pas digne d'être aimé. Je ne peux pas avoir un homme bien. Je ne ferai rien de ma vie. Je ne suis bonne à rien. Etc. À côté, qui a dit ça ? Dans quelles circonstances ? D'accord ? Ça va aussi certainement te faire remonter des émotions, de la colère, de la tristesse, de la haine. Ça peut être aussi une manière d'extérioriser. Mais maintenant, tu écris aussi à côté le contraire de ce que cette personne a dit. tu ne peux rien faire de ta vie. Je peux faire quelque chose de ma vie. Tu n'auras jamais un homme bien. J'aurai un homme bien. Tu n'es pas une bonne personne. Je suis une bonne personne. Tout le contraire du mal qu'on t'a dit. Et s'il s'avère que tu as fait des mauvaises choses dans ta vie, que tu as fait des mauvais choix, que tu as un parcours qui est vraiment à questionner, il n'est jamais trop tard pour changer les choses et il n'est jamais trop tard pour changer la donne. Voilà. Mais dans toute chose, le changement est possible. Le dépassement de soi aussi est possible. Le dépassement de soi n'est pas un problème. Il ne devrait pas être un problème. Ce qui devrait être un problème, c'est le statu quo, le rester sur place. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo assez récente, tu ne te noies pas parce que tu es tombé dans l'eau. Tu te noies parce que tu restes sur place. D'accord ? Donc, détache-toi. Libère-toi de toutes ces croyances limitantes, paralysantes, toutes ces choses qui te font peur et que tu n'arrives pas à lâcher. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie à laquelle tu aspires ? Qu'est-ce qui t'empêche ? Eh bien, c'est juste la peur. C'est la peur qui t'empêche de vivre la vie à laquelle tu aspires. La peur du regard des gens, la peur de ce que les gens vont dire, la peur de ce que les gens vont penser, la peur de ce que les gens peuvent te quitter parce que tu n'es pas en alignement avec eux. La peur sous toutes ses formes. Avec son titre, ses sous-titres. La peur. Détache-toi. Détache-toi de la peur. La peur t'empêche de prendre la parole. La peur t'empêche de dire ce que tu ressens. La peur t'empêche de laisser partir les gens au point où tu deviens une personne possessive, au point où tu deviens une personne qui est toujours dans la suspicion. Libère-toi de la peur. Libère-toi et quand tu te libères, tu libères les autres aussi. Ils sont libres d'être ce qu'ils sont, tu es libre d'être ce que tu es. Restez enfermé dans les souvenirs douloureux. Restez dans les pensées négatives, dans les regrets. J'ai envie de te dire que c'est parce que tu le veux bien. Voilà. J'ai envie de te dire que c'est parce que tu le veux bien. Pourquoi je dis ça ? Parce que plus tu vas penser négativement, plus tu vas te rappeler de ce passé douloureux, plus tu le nourris. Ce que tu nourris, prend de l'ampleur. Ce que tu nourris, grandit. Donc arrête de nourrir ce passé douloureux, arrête de nourrir ces regrets, arrête de nourrir ces pensées négatives, arrête de cultiver cette terre infertile et détache-toi. Sois blasé, sois fatigué de ne pas vivre ta vie pleinement. Sois fatigué d'être dans la retenue constamment. Arrête d'être en fusion avec ton passé. Il faut sortir d'une fusion pour pouvoir entrer dans une autre fusion. Il faut que tu sortes de ce passé pour pouvoir être dans ton présent et pouvoir envisager un avenir. Mais si tu restes dans le passé, tu es figé. Sois fatigué de cette vie, laisse l'ancien pour du nouveau. Laisse l'ancienne mentalité, l'ancien état d'esprit pour un nouvel état d'esprit, pour une nouvelle vision des choses. Ne reste pas attaché à l'ancien, surtout si c'est un ancien douloureux, surtout si c'est un ancien contre-productif, surtout si c'est un ancien qui t'empêche de t'épanouir. Sors de là, sort, détache-toi, détache-toi de ton passé, détache-toi de la peur, détache-toi des émotions négatives, des pensées négatives, des regrets, du passé douloureux, des paroles qu'on t'a dites, elles n'étaient pas vraies. Et si tant est qu'elles aient pu être vraies à un moment de ta vie, tu es capable aujourd'hui de changer la donne. Bon, j'espère que cette vidéo et ces pensées que j'ai partagées avec toi vont te faire du bien, vont apporter quelque chose à ta vie. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit, je te laisse avec ça sur ce, bon courage. Mouah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada